Oui. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. L'enregistrement est lancé sur le Zoom, sur le webinaire. Comment oser réussir ? Nous avons la chance d'accueillir Arnaud Tribolet. Vous êtes en replay, donc vous n'avez pas vu les quelques minutes de retard que nous avons eues pour des problèmes techniques aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on lance seulement l'enregistrement maintenant pour ceux qui nous regardent en live sur Facebook. J'ai expliqué le pourquoi de comment oser réussir. Arnaud Tribolet de la région de Bastogne, personnel trainer depuis quelques années maintenant chez nous, il dira combien de temps tout à l'heure, nous a fait le plaisir d'accepter, d'un petit peu nous expliquer tout le cheminement de son parcours, de sa réussite, mais aussi peut-être de certaines difficultés. Et le but de ce webinaire, c'est non seulement de vous motiver, de vous inspirer, mais aussi de vous donner quelques astuces, que ce soit sur le côté entrepreneurial ou sur le côté du personal training en lui-même et du coaching, de prospection et autres. Alors, évidemment qu'on ne va pas vous donner toutes les clés secrètes de Body Concept Training. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tout est secret. Ça me fait toujours marrer quand j'entends ce mot-là, puisque finalement, quand on l'a dit à quelqu'un, le secret, il est rompu. Donc, voilà. Alors, après, c'est comme les recettes, certaines recettes de chocolat, de biscuits qui sont bien gardées dans les coffres-forts. Coca-Cola, par exemple. Alors, nous, on ne va rien garder dans les coffres-forts. C'est vrai qu'on partage énormément de choses. Ça fait partie des valeurs du Body Concept Training de partager. On a déjà un peu de retard, donc je vais cesser de parler. Je vais simplement, du coup, je suis un petit peu déboussolé aussi, mais j'arrive très vite. Je vais poser. Donc, je vous l'ai dit, le 24 mai, la semaine prochaine, mercredi prochain, nous aurons la chance d'accueillir Mathieu Kaminski, Personal Trainer à Paris. Et pour ce soir, c'est Arnaud qui nous fait le plaisir d'être là et de nous raconter son histoire. Comment vas-tu tout d'abord, Arnaud ? Ça va très bien. OK. Ça va, ça va. Tu nous disais que tout de suite, on aura compris qu'il y a un studio, parce que tu nous disais que tu avais quitté ton studio à 18h20. Ce qui veut dire que, comme tous les Personal Trainer, tu n'as pas de boulot, c'est très difficile, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Ton agenda est bien rempli ? Oui, oui, très bien. Depuis l'année, c'est vraiment full, full, full. Les journées sont bien remplies. J'ai dû annuler mes deux dernières séances pour être avec vous à ce webinaire. Elles sont post-posées. Elles sont récupérées. OK. Arnaud, je vais commencer. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de regarder, d'assister à un webinaire de tes collègues ? Oui, j'en ai regardé quelques-uns, oui. J'en ai regardé quelques-uns, dont celui de Raph la semaine passée. OK. Tu sais donc par quoi je commence, alors ? La fameuse photo. La fameuse photo. Alors, voilà. Moi, j'ai mis cette photo parce qu'encore une fois, je le répète pour vous qui nous regardez, c'est que l'invité du jour ne connaît en rien les questions. Il ne sait même pas la description que j'ai faite de lui. Je ne lui ai pas demandé s'il était OK avec ce texte, s'il était OK avec cette photo que j'ai mise. Donc, en fait, c'est du live complet, de la spontanéité complète. Je trouve que c'est ça la richesse. En fait, c'est d'avoir des gens qui sont en live et qui permettent de rebondir et de réfléchir sur certaines choses. Alors, la fameuse photo, je vous la partage, surtout pour toi, Arnaud. Je vais te demander, qu'est-ce que cette photo t'inspire ? Tout de suite, de premier abord, c'est l'inauguration de mon studio en septembre 2019. Donc, c'était une des étapes dans mon cheminement pour être personnel traîneur. Puisque toute l'année 2018 et une bonne partie 2019, je faisais du domicile. Et puis, j'avais toujours, j'ai toujours eu à cœur de faire ce studio pour deux choses. La première chose, c'est d'avoir plus de confort par rapport à mes séances. Et surtout, la deuxième, c'était de pouvoir accueillir plus de personnes sur ma journée. Puisque quand on fait du domicile, si on n'arrive pas à bien répartir tous les domiciles dans les mêmes régions, on perd vite du temps sur les routes. Et donc, grâce au studio, maintenant, c'est les gens qui viennent vers moi. Et donc, je peux enchaîner les séances. C'est ça. La deuxième chose qui m'inspire, puisqu'on voit David, notre personnel traîneur de Body Concept Training, et Justin, c'est certainement le fait aussi de toute la richesse du réseau de Body Concept Training. David m'avait fait la surprise, je crois que c'est la veille de l'inauguration, de passer nous dire bonjour. Et c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a fait vraiment plaisir, puisqu'il n'est pas du tout de la région de Bastogne, mais il a fait les kilomètres pour venir nous donner un petit encouragement. Et la deuxième personne, c'est Justin Marotte, qui jusqu'en octobre 2022, travaillait encore avec moi au studio, puisqu'effectivement, il y a de la demande. Donc, pour pouvoir répondre à cette demande, j'avais fait appel à Justin pour qu'il vienne me donner les séances que je ne savais pas prendre. C'était la chance d'avoir son agenda complet sur Arlon maintenant, et donc, on se voit un peu moins, on s'est toujours quand même au courant par message, mais voilà. C'est ça. Alors, en fait, moi, cette photo, elle regroupe pas mal des valeurs de Body Concept Training, c'est-à-dire l'évolution, le partage, la bienveillance. Et c'est vrai que quand on voit cette photo, je pense que tu es le seul jusqu'à présent. Je rappelle que ces webinaires ont lieu tous les mercredis à 18h30 et que le premier a eu lieu depuis le 4 janvier. On n'en a jamais raté un. Et donc, c'est vrai que tu es le seul depuis tous les mercredis qui sont passés, si je ne m'abuse, à être en groupe. Comment ? À être en retard ? Oui, ça aussi. C'est pas ça que je voulais dire. À être en groupe sur la photo. Tu l'as dit, ça t'a fait plaisir que David vienne, c'est une surprise. Et ça, vraiment, c'est la grande différence pour moi quand on travaille seul ou bien qu'on travaille dans un réseau, dans un groupe où les gens sont conscients de vouloir partager les choses, où les gens sont conscients qu'on compte l'un pour l'autre. Je pense que c'est important de nos jours de savoir qu'on compte pour quelqu'un et même entre collègues, pas simplement en amour, mais aussi entre collègues. Moi, je l'ai mis, cette photo, parce que justement, elle m'inspire ça. On te voit entouré. Tu es quelqu'un avec qui on aime être, avec qui on aime passer du temps. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de compétences, qui les partage également. Donc, forcément, les personal trainers sont heureux d'être entourés à tes côtés. Et cette photo, elle m'inspirait ça, elle m'inspirait l'ouverture de ton studio. Enfin, on voit qu'aussi, sur ton image, il y a un côté hyper professionnel. C'est parce que vous ne le voyez pas, mais à gauche de votre écran, il y a aussi tout un… le logo qui est fait en… En acier et corten. En acier et corten, voilà, c'est ça. Donc, c'est super classe. Tout est comme ça avec Arnaud, tout est pro, tout est classe, tout est clair. Voilà. Et je pense que ça, pour moi, c'est une de tes qualités, en tout cas, qui m'inspirait dans cette photo et qui me semblait tellement évident de mettre en avant. Voilà pourquoi j'ai choisi, moi, cette photo. Merci. Arnaud, est-ce que tu nous racontes un tout petit peu ton témoignage ? Parce que tu as un parcours atypique, comme je le dis souvent, tout comme Raphaël et autres. Mais quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui ? D'où viens-tu ? Qu'as-tu fait ? Raconte-nous tout. Ce que tu as envie. Oui. Donc, le sport a toujours pris une place, une grande place dans ma vie. Et c'est naturellement que je me suis dirigé vers des études d'éducation physique, même à l'encontre de la vie de mes parents qui me disaient de ne pas faire ces études-là puisque c'était bouché. Ils avaient bien raison. Mais je ne me voyais pas faire autre chose. Et voilà, je sais que quand j'ai une idée et que je sais que je suis à la bonne place, j'y vais. Et donc, j'ai fait mes études d'éducation physique à Vireton, comme c'était un bachelier. Et j'ai commencé à travailler dans l'enseignement pendant un an et demi. Pendant un an et demi, j'ai fait beaucoup de remplacements, des petits intérims, des remplacements de profs de deux ou trois semaines. J'ai même été instituteur et prof de morale. Mais ça ne me contenait pas spécialement, pas dans l'enseignement, parce que j'adore pouvoir transmettre certaines connaissances. Mais ce système dans l'enseignement belge où un jeune a envie de réussir, on est freiné. Ou alors, il faut vraiment être persévérant et continuer à faire des intérims jusqu'au jour où on peut avoir un horaire complet et peut-être être nommé. J'ai peut-être été un petit peu trop impatient, mais je ne le regrette pas du tout. Donc, j'ai quitté l'enseignement et je me suis dirigé vers un milieu que je ne pensais pas du tout, puisque je suis rentré comme employé de banque à Bastogne. Là, j'ai fait toute une série de formations et je m'occupais principalement des placements et des crédits hypothécaires. Donc, j'y suis quand même resté 11 ans. 11 ans dans un métier où finalement, on fait un métier pour le confort, pour le salaire et pas spécialement pour son épanouissement personnel. Donc, c'est sûr que petit à petit, d'année en année, ça nous bouffe. On se lève avec les pieds de plomb. On n'a pas trop envie d'aller travailler ou dès le lundi, on attend qu'une chose, c'est le vendredi. Et voilà, ça a commencé un peu à remuer à l'intérieur. Le moment, vraiment le moment déclencheur, c'est en 2014, puisqu'en 2014, au mois d'août, je perds ma maman qui s'était battue pendant des années contre le cancer. Et six semaines après, je deviens papa d'un petit garçon. Et ça a commencé à, enfin, ça m'a vraiment remué, puisque je me suis dit, tiens, maman est décédée à 58 ans. C'est quand même, la vie peut être très courte. Maintenant, t'es papa, est-ce que tu veux aussi montrer à ton petit garçon que faire un métier, c'est simplement pour le salaire, le confort ? Ou est-ce que tu veux être quelqu'un qui peut montrer à son fils qu'on peut vivre de sa passion, de ses rêves ? Et donc, ça a commencé un peu à réfléchir, jusqu'au jour où, en 2016, j'ai vraiment une révélation sur le personal training. Je l'avais dans un coin de ma tête, mais pour moi, c'était le personal trainer. À ce moment-là, pour moi, c'était quelqu'un qui coachait des stars. Il avait la chance de faire ce métier-là, mais ce n'était pas quelqu'un qui coachait des gens. Monsieur et madame Tout-le-Monde. Voilà, monsieur et madame Tout-le-Monde. Sauf que, voilà, j'ai été à une réunion d'information sur le personal training. Et j'en suis ressorti vraiment convaincu que si je mettais les choses en place, petit à petit, je pourrais me lancer là-dedans. Donc, en 2016 et 2017, j'ai fait tout mon cursus personal trainer, préparateur physique, coach en nutrition pour arriver le 1er décembre 2017 à signer chez BodyCoset Training et me lancer le 1er janvier 2018, donc un mois après, comme coach indépendant complet. Un peu dans l'inconnu, un peu la peur aux ventes, mais voilà, je savais que j'avais un challenge qui m'attendait et que je ne sais pas, je savais que ça allait réussir. Il suffit de se donner la peine, quoi. Donc, il y a cinq ans et demi maintenant et tu bascules directement en indépendant complet. Oui. Oui, c'est ça. Donc, je quitte vraiment la banque. Je ne reste pas du tout… Je ne voulais pas… En fait, je ne voulais pas… On m'a proposé de rester à mi-temps dans la banque. Oui. Mais je me suis dit très vite que si l'activité… Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Oui. OK. Tu as dit si l'activité… Donc, je dis si l'activité commence à prendre, je sais que la banque va être un boulet, quoi. Donc, je ne voulais pas être ça. Et puis, je n'aimais plus du tout l'homme que j'étais à travailler dans une banque ou le milieu où l'humain n'a pas sa place. Je n'aimais pas faire partie de ce système-là. Et voilà, je voulais vraiment me retourner vers une profession où l'humain est au centre. Et donc, ça, je n'ai pas hésité longtemps à franchir le cap. Oui, mais tu sais quand même que l'humain fonctionne quand on reprend la pyramide de Maslow avec d'abord les besoins physiologiques, ensuite la sécurité et ensuite pour arriver à l'estime de soi, la réalisation de soi, etc., au dernier étage. Mais je veux dire, entre tout ça, généralement, dans nos vies, ce qu'on a le plus important pour nous, c'est d'avoir son salaire pour pouvoir assurer, surtout que tu deviens papa, pour assurer la famille, assurer la nourriture, assurer le logement. Et toi, tu bascules directement d'un indépendant complet en étant dans un secteur bancaire, on peut le dire, au Luxembourg. Non, 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 en Belgique. C'était en Belgique, c'était en Belgique ? Oui, oui, oui. OK. À la frontière luxembourgeoise. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est un sacré… Est-ce que ça t'a semblé être un gros risque ? Oui et non. Je veux dire, oui, parce que c'est vrai qu'on se pose ces questions-là. Est-ce que je vais pouvoir continuer à assumer les charges qui incombent au crédit de la maison, aux besoins de ma famille, à mes besoins, à moi ? Et non, parce que j'étais persuadé, peut-être par le biais des formations, que si d'autres personnes peuvent réussir, je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas. Si je mets les choses en place comme je les ai apprises, je me suis toujours dit que ça ne pouvait que fonctionner. Et puis, de toute façon, si ça ne fonctionnait pas, je me serais orienté vers un autre métier. Je serais peut-être devenu employé, mais je voulais clairement quitter la banque. Donc, c'est ça aussi qui a fait que je n'ai pas eu peur de me lancer. Est-ce que tu m'entends, là ? Oui, maintenant, je t'entends, oui. Désolé pour ceux qui nous regardent. Donc, oui, tu expliquais que tu avais l'opportunité. Si ça ne marchait pas, qu'est-ce que tu avais ? Je n'avais rien. Je n'avais pas de plan B, mais je me suis dit, voilà, je chercherai. Voilà. Si je fais ce qu'on m'a appris, ça devrait fonctionner. Oui. Ok, super. Est-ce que tu as dans la tête, à ce moment-là, en 2017 et début 2018, est-ce que tu as dans la tête juste l'aspect sportif ou aussi est-ce que tu as déjà conscience de l'aspect entrepreneur ? Alors, entrepreneur, moins, non. J'ai vraiment l'envie de travailler avec les personnes et de développer les deux piliers qui sont la nutrition et l'activité physique. Voilà. Au niveau de l'entreprenariat, je pense que c'est venu un petit peu par après. J'ai toujours eu quand même cette soif de progression. Donc, encore maintenant, j'ai des idées pour pouvoir continuer ce métier tout en progressant et ne pas faire simplement que des accompagnements des séances. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête et je compte bien les réaliser dans les années futures. Donc, pour moi, le progrès est important. Ça nous aide à avancer. Voilà, il faut juste… Parfois, je vais peut-être un peu trop vite, parfois, même dans ma vie personnelle, mais c'est ce qui me fait avancer depuis tout petit et c'est cette envie de progresser. C'est ça. Est-ce que donc tu veux dire pour toi que l'entrepreneur, il est forcément dans l'évolution ? Oui, bien sûr, puisque à partir du moment où on se retrouve indépendant seul, qu'on doit tenir un studio et tout ça, il y a certaines stratégies et tout ça d'entrepreneur qu'il faut apprendre sur le terrain. C'est le meilleur des endroits et clairement, ça m'est venu plus tard. Pendant mes formations, ça m'a aidé, mais je n'avais pas ça vraiment en tête. Quelle est pour toi la qualité première qu'un entrepreneur devrait avoir ? Déjà, avoir une idée claire sur quoi il veut arriver. Je pense que l'objectif principal, il doit être là. Après, on doit se fixer des sous-objectifs. Et puis après, il faut pouvoir trouver les bonnes stratégies, être accompagné par les bonnes personnes. Et puis après, je pense que voilà, tout découle naturellement. OK. Et avoir vraiment une idée claire de ce vers quoi on veut aller. J'aime bien comme tu dis, comme tu dis, voilà, et après, tout découle naturellement parce que ça te paraît tellement simple et naturel. Mais c'est ce que ton nom verbal exprime aussi. Peut-être, mais c'est vrai qu'il y a des doutes. Il y a des moments de remise en question et tout ça, mais ces moments-là sont faits aussi pour justement te faire avancer. Donc, ce n'est pas si simple que ça pourrait paraître. Retenez vraiment bien ce que vient de dire Arnaud, que les remises en question, ce sont ces moments-là qui vous font avancer. Souvent, quand on entend remise en question, on a l'impression que c'est ou j'abandonne mon job et je vais chercher autre chose, ou ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Pas du tout, en fait, la remise en question, c'est justement aller chercher comment je peux progresser, comment je peux évoluer. C'est ça, la remise en question. Et donc, ce que tu dis, Arnaud, c'est ça vaut de l'or, même si ça paraît tellement naturel, mais s'il y en a qui commencent ou qui ont commencé depuis quelques mois, voire début d'année, pensez-y. C'est vraiment vous remettre en question sur que me manque-t-il, où est-ce que je vais chercher ce qui me manque, comment je mets ça en place. Tu me disais que pour toi, l'entrepreneur, une des qualités, c'est de pouvoir justement avoir une vision des choses, avoir une remise en question. J'ai envie de te demander, quelle est pour toi la première qualité nécessaire à la réussite dans notre métier de personnel traîneur? La première, c'est clairement d'être, c'est d'aimer les gens, voilà. Pour aimer les gens, il faut être à l'écoute et pouvoir répondre, si on sait, à leurs besoins. Si à partir du moment où on n'aime pas les gens, je pense que ça, on ne peut pas faire ce métier-là. Parce que j'ai la chance maintenant d'avoir une dizaine de clients fidélisés depuis plus de 2-3 ans. Je pense que ces gens-là font partie vraiment de mon quotidien, de ma famille. Et quand je les écoute, eux, entre tout, je pense que je fais partie aussi de leur famille. Donc, c'est des liens qui se sont créés. Si on est juste là pour faire ces séances et ne pas répondre à leurs demandes et parfois aller au-delà, au-delà de leur objectif premier, quand ils sont venus nous voir, ça ne fonctionne pas. Je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Le métier de personnel traîneur, c'est vraiment aimer les gens, ce côté humain. Oui. J'aime dire que l'argent est le résultat de notre travail en tant que personnel traîneur, mais il ne doit jamais dépasser l'importance de l'engagement qu'on veut mettre. Je m'explique pour ne pas que vous ayez à trop réfléchir. C'est que si j'aime plus l'argent que les gens, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vraiment je mets de l'engagement dans les accompagnements que j'ai envie de faire, que j'ai envie, pas que je veux, mais que j'ai envie de faire, l'argent est forcément une résultante de cet engagement et de cette volonté de travail fournie et de l'accompagnement. OK. Merci Arnaud, c'est très clair. Tu parlais tout à l'heure d'épanouissement personnel qui te manquait, que tu n'avais pas dans l'enseignement, que tu n'avais pas dans le système bancaire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es un homme épanoui professionnellement ? Oui. Oui, complètement. Je me lève tous les matins. J'ai bon d'aller travailler. Les journées peuvent être longues, mais je ne ressens pas spécialement cette fatigue, cette fatigue à regarder l'heure, à me dire quand c'est fini. Non, j'aime vraiment ce que je fais. Et puis, oui, je te dis, j'ai des projets aussi. Actuellement, je suis en train de me former en coaching mental. Je suis en train un peu d'expérimenter ça dans mes séances et je vois que c'est un plus énorme. Et donc, oui, de nouveau, cette progression me donne faim de savoir, de pouvoir, enfin, de continuer à faire ce métier-là. Oui, je suis épanoui dans mon métier, sûr. OK. En fait, tu parles du coaching mental, donc je vais passer une autre question que j'avais. Peut-être que je la garderai en tête, mais peut-être que je l'oublierai. Ce n'est pas grave. Mais ce que tu viens de dire est encore plus important pour moi. Tu parlais que tu es en train de te former en coaching mental quand je vous disais qu'Arnaud, oui, il va plus loin, il est pro jusqu'au bout, compétences, on va les chercher, on se remet en question, on grandit, on évolue, on progresse. C'est un petit peu comme si un médecin généraliste s'arrête, il est médecin généraliste. C'est déjà super d'être médecin généraliste, mais que quelqu'un vient le voir parce qu'il veut faire une chirurgie plastique. Le médecin généraliste, il peut écouter son patient, mais il ne sera pas outillé pour lui apporter ce qu'il recherche vraiment, ce que le patient recherche vraiment. Un chirurgien plasticien, c'est quelqu'un qui va pouvoir être en mesure d'aller au-delà de la médecine générale, mais d'aller vraiment répondre aux besoins précis des gens d'un point de vue plastique, d'un point de vue chirurgique. Et en fait, un personal trainer, à mon sens, c'est pareil. Si je m'arrête au côté sport uniquement et que je ne suis capable que de délivrer, entendons-nous bien parce que je mets ça entre guillemets, c'est déjà super, mais si je m'arrête à un moment donné dans ma carrière à juste me dire, c'est bon, je sais faire du functional training et c'est ce que je vais délivrer, le stade de la progression, il est déjà là. Est-ce que je fais un step pour comprendre que les gens ont besoin d'un accompagnement plus riche, ont besoin que je me forme pour leur donner plus de compétences, pour agrandir ma boîte à outils et pour pouvoir leur donner encore plus ? Vous l'avez entendu, Arnaud, parler de fidélisation de certaines dizaines de personnes depuis trois ans, plus ou moins. Forcément, ça ne tombe pas du ciel. Si je ne faisais que de l'entraînement fonctionnel, parfois, il arrive que je peux perdre des gens parce qu'ils ont atteint leurs objectifs après six mois ou après trois mois. Je n'ai pas oublié ma question que j'ai passée, donc c'est très bien, je suis en forme, je ne suis pas trop inquiété. Arnaud, maintenant, tu es épanoui, tu dis oui, je peux dire que je suis épanoui, ok. Alors moi, j'ai envie de te demander, je vais creuser la question, je vais aller un peu plus loin et te demander, mais qu'est-ce qui fait que tu es épanoui et que tu n'étais plus ou pas avant ? Qu'est-ce que ça t'apporte de différent ? Quelle est la chose qui fait qu'en plus, il y a l'étincelle ? Mais c'est de voir le changement chez les gens. Donc, le premier rendez-vous, quand les gens passent la porte de mon studio et qu'ils viennent avec leur objectif ou pseudo-objectif, et trois mois après, voir le changement physique et surtout psychologique, c'est génial, quoi. Enfin, c'est génial. Donc, ça ne peut que m'épanouir. Alors, il faut bien se rendre compte que c'est eux qui ont changé, c'est eux qui ont fait les efforts et tout ça. Nous, on est juste là pour être le petit déclencheur, le petit tremplin, celui qui va peut-être les aider à aller vers ce changement. Mais oui, voir vraiment le bien-être qui arrive chez certaines personnes qui pouvaient être très mal au début du coaching. Et après, se dire que oui, on a fait part, on a été une petite part de ce changement, pour moi, c'est gratifiant, quoi. Oui, tout à fait. Je te comprends très bien. Je vis la même chose. Nous vivons la même chose avec Jean-François, avec Karine qui est là à côté. Tout à fait. Et avec les 60 autres personal trainers au sein de Body Concept Training sur la France, la Belgique et Luxembourg. Puisqu'on en parle, venons-en là. Est-ce que tu as commencé seul en tant que personal trainer un petit peu ou tu es tout de suite, tu as passé le pas au sein de Body Concept Training directement dès le début ? J'ai tout de suite commencé avec Body Concept Training. OK. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Donc, en fait, je vais faire un parallèle entre une personne qui essaye de m'insir seule. Je prends un objectif comme ça, j'ai eu 80% des gens qui nous contactent. En règle générale, c'est pour perdre du poids au début, mais après, il y a une remise en forme, il y a une meilleure santé, etc. Mais si on prend ces gens-là, on est d'accord tous que ces gens-là pourraient le faire seul, essayer de m'insir. Essayer, pas forcément réussir. Qu'est-ce qui fait, Arnaud ? Tu avais le même choix que les gens, tu aurais pu aussi essayer seul. Qu'est-ce qui fait que tu passes directement le cap et que tu comprends qui t'attire, que tu comprends l'intérêt ou je ne sais pas ? Qu'est-ce qui fait que tu ne tombes pas seul au début ? Dans un premier temps, c'est la rencontre avec toi. Donc, ce côté humain que tu as m'a mis en confiance. Je me suis retrouvé dans tes valeurs, puisque si tu m'as appelé, c'est que tu t'as retrouvé aussi les mêmes valeurs en moi. Et j'aime bien avancer, mais avec des gens de confiance. Et je pense que si je m'étais lancé seul, j'aurais fait pas mal d'erreurs. Ici, le réseau nous donne tous les outils nécessaires pour pouvoir se lancer. On a une trame qui est bien structurée et l'accompagnement est vraiment professionnel. Je pense que je n'aurais pas ce degré de professionnalisme si j'avais commencé seul. Moi, je vais me permettre de dire qu'on est bien d'accord que vous ne le connaissez pas, Arnaud, mais moi, je le connais. Je sais que c'est un gars intelligent, c'est un gars qui a de la réflexion. Je ne suis pas en train de te caresser dans le sens du poil, mais c'est ce que je pense de toi. Et c'est aussi un peu à ça que ça sert, ce webinaire. Ça fait plaisir d'entendre ce qu'on pense de soi, même si entre nous, on aime bien s'exprimer et dire aux gens qu'on les aime quand ils sont là et pas quand ils ne sont plus là. Donc, évidemment, Arnaud le sait, mais est-ce que tu peux dire que c'est… En fait, ce que je veux dire, c'est que tout seul, on peut commencer. Et je suis sûr qu'avec l'intelligence qu'il a, sociale, professionnelle et autres, il serait arrivé probablement. Mais est-ce que tu penses que ça t'a fait gagner du temps ? Non. Gagner du temps d'être dans le réseau ? Oui. Oui, ça m'a fait… Oui, 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 ça m'a fait gagner énormément de temps. Énormément de temps. Donc, ta première question, je l'apprenais pourquoi je me suis engagé avec Body Concept Training. Ici, voilà, maintenant, les échanges tous les trimestres aux boostés, aux events avec les autres personal trainers, le fait de savoir qu'on est une équipe. parce que la journée, oui, on est avec nos coachés, mais sinon, on est quand même seul. Et déjà, rien que savoir qu'autour de nous, il y a des personnes qui font le même métier que nous, qui sont dans le réseau, qu'on peut appeler à tout moment quand on a des questions. Savoir que tous les trimestres, au boosté, on va y aller, on va passer un bon moment. Ça va être chouette de se revoir, il y a de la déconne et tout ça, mais on va apprendre, on va sortir de sa zone de confort. La dernière boosté, tu m'as bien remué, mais voilà, ça m'a fait un bien fou. Et donc, tout ça, c'est sûr que c'est de l'enrichissement aussi. Et donc, non, sans le réseau, je ne serais certainement pas à ce moment-ci à la même place que je suis professionnellement. Ça, c'est sûr. OK. Tu parles de la boosté, la dernière boosté où je t'ai secoué, c'était à Paris. Oui. C'est ça. En fait, c'est aussi une force, vous devez comprendre que, je vous invite à comprendre que c'est aussi une force de se faire secouer. Parce que c'est jamais confortable pour quelqu'un de se faire secouer, même si on ne vient pas de manger, qu'on a déjà digéré depuis deux heures, mais ce n'est pas confortable de se faire secouer. Mais par contre, on comprend vite que ça nous fait beaucoup plus évoluer que quelqu'un qui entend la même chose, mais qui n'est pas secoué. Et donc, être dans le jeu, c'est toujours plus enrichissant d'être dans le jeu. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous faites des formations ou autres, n'hésitez pas à rentrer dans les jeux de rôle quand on vous sollicite. Moi, je ne les impose pas, je n'aime pas imposer ça aux gens. Celui qui comprend son intérêt à le faire, c'est toujours plus riche. Arnaud, j'avais une question, ça y est, je l'ai oublié. Que dirais-tu aujourd'hui aux personnel traîneurs qui ont des difficultés dans leur job et à qui tu pourrais demander, tiens, pourquoi est-ce que tu penses que c'est difficile et qui vont te dire, c'est parce que maintenant, il y a beaucoup de coachs, avant, il n'y en avait pas autant, donc il y a beaucoup plus de concurrence, ou bien aujourd'hui la vie est beaucoup plus chère, donc les gens n'ont pas d'argent. Toutes les excuses bidons que toi et moi, on connaît. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Qu'est-ce que tu leur dirais concrètement ? Déjà, je leur demanderais qu'est-ce qu'ils mettent en place pour pouvoir avoir une activité pérenne. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment un public cible ? Est-ce qu'ils ont une bonne communication ? Est-ce qu'ils font les bonnes démarches au bon endroit pour pouvoir aller chercher des coachés ? Moi, je me souviens que mes deux premières années, tous les mardis matins, de 7 à 9, j'étais au BNI à Bastogne pour me faire connaître, et voilà, ça a bien fonctionné. Donc, ce serait simplement de leur demander quelles sont leurs stratégies pour se faire connaître, et puis ensuite, comment est leur accompagnement au niveau de leur coaché ? Parce que si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas l'environnement extérieur, c'est certainement eux qui commettent des erreurs. Ça, c'est quelque chose, c'est un principe que je me suis toujours fait par moi-même. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas de la faute. J'ai tendance à me dire que ce n'est pas de la faute des autres, c'est moi qui ai fait certaines erreurs, et donc, va voir vraiment ces erreurs-là que tu as faites, et essaye de les corriger, puisque au final, les erreurs, ce n'est pas grave. Quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Il faut juste pouvoir se poser les bonnes questions, et se dire, effectivement, si ça n'a pas fonctionné, c'est pour ça, et donc, je vais avoir un autre comportement, je vais faire autre chose, je vais peut-être aller trouver d'autres stratégies, je vais essayer, et puis, on regarde si ça fonctionne. Pour toi, quel est un élément, l'élément le plus important pour réussir en tant qu'entrepreneur, quelle que soit l'activité? À partir du moment où on fait un métier qui nous passionne, je pense que l'élément le plus important après, c'est vraiment avoir cette, je pense que c'est avoir cette soif de progresser. OK. D'accord. On connaît tous, vous et moi, des gens qui sont hyper passionnés par ce qu'ils vont développer ou par ce qu'ils font, mais qui arrêtent parce que ça ne fonctionne pas. On en connaît tous. Quel élément leur manque-t-il à ces gens-là? À part la soif, puisqu'ils ont soif, mais… Abandonner, si tu abandonnes, c'est qu'il n'y a pas eu de remise en question. On revient à la même chose. Voilà. Un échec en soi, ce n'est pas quelque chose de grave. Quand on lit les biographies des gens qui réussissent, ils ne perdent rien. Ils ont connu des échecs sur échecs. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont continué à avancer. Ils ont appris de leurs erreurs. Et ils savent que la prochaine fois qu'ils vont essayer, ils auront cette expérience en plus et ils ne commettront plus les mêmes erreurs. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Les gens, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Bien d'accord, mais il faut le déballer. Oui. Et ce dont je veux vous parler, c'est ce que je voulais t'entendre dire, parce que je sais que tu le sais forcément, on en parle beaucoup ensemble, mais c'est le positionnement, quelle que soit l'activité. Quand quelqu'un est passionné, et ça, c'est ce que disait Arnaud, c'est la première qualité, c'est la passion de ce que vous voulez développer. Et ensuite, quand ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas le bon positionnement. Alors, la plupart des gens disent, oui, OK, ça va, je sais, c'est quoi le positionnement ? Ça se creuse, ça se travaille, ça se réfléchit, ça se planifie. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Un positionnement, ce n'est pas juste un bon mot qui va se dire, oui, le positionnement, c'est trouver de bon public. Mais ça, on le sait. Mais comment je vais les trouver ? C'est ça qui est hyper important. Arnaud, quand tu as commencé, tu dirais que tu as mis combien de temps avant d'être confortable dans ton activité de personnel traîneur ? Je dirais que j'ai mis trois, quatre mois vraiment pour être confortable. Je sais que le premier mois de janvier a été un très long mois puisque j'ai eu mes deux premiers accords signés le 31 janvier, le même jour. Donc, pendant les quatre semaines en janvier, je me suis posé plein de questions. Et pourtant, je me dis, je fais ce qu'on m'a appris et je mets les choses en place comme il faut. Et puis finalement, voilà, j'ai signé ces deux accords-là. Et puis après, les choses se sont mises en place petit à petit. Le bouche-à-oreille a bien fonctionné dans Bastogne. Et voilà, oui, ça s'est assez vite mis en place. Je dirais le premier trimestre. On m'a appelé le trimestre, oui. Vous vous rendez compte, en tant qu'indépendant, démarrer et être déjà confort dans son activité après seulement un trimestre. J'ai envie de vous dire que la plupart des gens vont nous dire c'est rare ou soit ils vont nous dire c'est pas possible ou c'est pas vrai. Blablabla, blablabla, blablabla. Non, il y a une seule raison. C'est qu'Arnaud, il a mis la machine en route tout de suite. Et quand on met la machine en route, le moteur tourne. Et après, on va l'alimenter. On va mettre de l'essence dedans. Et ça, c'est l'énergie de l'entrepreneur, bien évidemment. OK, Arnaud, super. Arrive l'ouverture de ton studio. Est-ce que tu as des gens que tu avais à domicile qui sont venus au studio ou est-ce que tu perçois où c'est totalement une clientèle différente ou qu'est-ce que ça a changé ? On a bien entendu tout à l'heure que ça te permettait d'enchaîner, si vous me permettez l'expression, en tout cas de perdre moins de temps dans les déplacements. Mais concrètement, est-ce que ça a changé ton positionnement et ton business modèle ? Donc, les gens que je coachais à domicile, j'ai eu une discussion avec eux. Et c'est vrai que la plupart sont venus au studio, d'ailleurs presque tous. J'ai juste eu un couple que je coachais le mercredi soir qui ont voulu garder leur confort à leur domicile. Ensuite, le fait d'avoir un studio, il y a peut-être eu un peu plus de demandes. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une vitrine ou le fait aussi de s'être fait un peu connaître sur baston avec une adresse. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de demandes. Après, il y a aussi, après sept mois à l'ouverture du studio, on a été confinés. Il y a eu cet obstacle-là qui est arrivé. Et donc, ça n'a pas été si simple que ça l'année 2020. Il a fallu de nouveau aussi se remettre en question et pouvoir continuer l'accompagnement comme il faut. Donc, il a fallu relancer de nouveau la machine après les confinements. Donc, oui, ça n'a pas été non plus tout rose depuis que j'ai le studio. Mais voilà. Arpère? Arpère? Oui, bien sûr. Oui, oui. OK. Pas le COVID, mais Arpère. Pas le confinement, mais oui, oui, bien sûr. On peut en toucher un mot si tu continues toujours l'activité que tu as développée parallèlement dans le studio? Pardon? Tu penses à la CRIO? Oui, elle est toujours là. C'est vrai que là, je dois mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage. pour avoir un peu plus de visibilité. Mais j'ai quelques clients fidèles qui viennent tous les vendredis et les samedis. Mais j'ai toujours la CRIO studio. Voilà. Donc, Arnaud, il a développé aussi la CRIO-thérapie. C'est un sacré investissement en termes de machines. Mais voilà, c'est un service qui permet de faire aussi venir des gens au studio qui ne seraient pas venus découvrir le personal training, mais à travers la CRIO-thérapie, rentrent dans cet élément, découvrent ce que c'est finalement. Ah oui, OK, c'est pas du tout comme une salle de fitness traditionnelle. Ça n'a rien à voir. Je pensais que c'était un centre sportif, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est aussi une manière de vous faire connaître. Petite astuce, c'est penser au public que vous pouvez attirer, non pas grâce à votre activité principale, le personal training, mais quel type de personnes ne viennent pas pour le personal training, mais viendraient pour une autre activité dans laquelle ils vont découvrir votre activité principale. Penser à ça, c'est une petite astuce de stratégie, mais qui fonctionne évidemment très, très bien. Arnaud, est-ce que tu as autre chose, toi, à rajouter, quelque chose que tu aurais envie de dire parce que je ne t'ai pas posé la question ou autre ? Par rapport... Par rapport à ce que tu veux. C'est toi l'invité, c'est toi le roi. Je voudrais, s'il y en a qui vont écouter le replay ou je ne sais pas, je voudrais remercier mes coachés parce que j'ai vécu une année 2022 assez difficile avec une séparation. Et c'est là que la profession de personnel, le trainer, quand on dit que ça tourne autour de l'humain, elle prend tout son sens puisqu'au début, je me dis, je dois être professionnel, je dois cacher mes émotions et les gens sont là pour leur séance à eux. et puis, comme mes clients fidèles, un lien s'est créé et tout ça, ils ont bien vu que ce n'était pas toujours le même Arnaud qu'avant et eux m'ont beaucoup aidé aussi à ce niveau-là. Donc, c'est aussi une relation win-win et j'aimerais bien les remercier s'ils écoutent le replay. Bravo. Bravo. C'est joli et touchant. Et voilà, ça revient à la description que je faisais de toi et à l'inspiration de la photo. C'est toi et c'est très bien. Ne change pas, surtout reste la personne que tu es. Merci pour cet ajout. Je vais te poser une dernière question. Quelle est pour toi la définition d'un réseau? Bonne question. Un réseau, c'est des connexions. C'est des connexions et chaque personne, chaque élément du réseau a ses compétences. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut, quand on écoute les expériences, les vécus de chacun, on peut aller retirer certaines compétences à travailler et se dire, tiens, il vit la même chose que moi. Je vais aller un peu, je vais aller voir comment il s'en est sorti. Ou, tiens, ce genre de, comment dire, cette façon de travailler là m'inspire. Je vais aller un peu voir plus loin pour voir si elle me correspond. C'est vraiment pouvoir aller grappiller à gauche, à droite, tout ce qui peut nous convenir à nous. Et en même temps, si ça peut aider les autres quand on fait des échanges comme ce webinaire ou même en boosté, en event, si on peut donner aussi de notre compétence à nous certains conseils ou certaines façons de travailler à d'autres personnes, être inspirant, c'est ça qui est chouette dans le réseau, en fait, cette connexion. Dans ton explication, j'ai un flash qui me vient, c'est que dans le mot réseau, il y a le mot eau. L'eau, c'est la vie. Et si un réseau était la vie d'un entrepreneur, faisait partie de la réussite d'un entrepreneur, ça aurait en tout cas beaucoup de sens pour moi qu'il y ait le mot eau dans le mot réseau. Et parce que, justement, il y a ces connexions. Et c'est ça, en fait. C'est la richesse. Un réseau, on aurait aussi pu l'appeler un riche haut parce que je trouve que c'est toute cette connexion qui font la richesse des gens. Et pareil, dans tes clients, les gens qui font du bouche à oreille, tu en parlais tout à l'heure. Et en fait, ils envoient les gens, leurs amis, ils les envoient vers la réussite de leurs objectifs grâce au coach, grâce à eux, grâce à leur changement. Donc, voilà, je pense que tout est dit ce soir. Arnaud, je te remercie. Il est 19h25. C'était super sympa de t'avoir. Voilà, on a eu un petit stress technique au début, mais ça arrive. Arnaud, je vous confirme qu'il était bien à l'heure. Ce n'est pas un manque de professionnalisme. C'est juste d'anticipation parce qu'il y a eu des problèmes techniques et qu'on doit toujours prendre une petite réserve. Mais c'est vrai qu'il est pro jusqu'au bout des doigts parce qu'il a voulu travailler jusqu'à la dernière minute au studio. Et donc, encore merci à toi, Arnaud, d'avoir annulé, reporté, décalé deux séances. Remercie tes coachers pour nous parce que c'est grâce à eux que tu peux être là et que tout le monde peut profiter de ton joli parcours. Bravo pour celui-ci. c'est hyper inspirant et j'ai appris des choses comme à chaque fois. C'est dingue parce qu'on parle souvent de famille au sein de Body Concept Training. On vous considère vraiment. Karine en parlait encore il y a quelques jours en disant, bah oui, j'ai 60 enfants. Et les gens disaient, quoi ? Non. Alors, on expliquait un petit peu. On se considère vraiment comme ça et pourtant, lors d'un webinaire comme ça, on apprend encore des choses avec toi. j'ai découvert que tu étais prof de morale. Peut-être me l'as-tu déjà dit, sans doute, mais ça s'était évaporé de mon cerveau. J'ai pas de cheveux, donc ça s'évapore vite qu'ailleurs. Arnaud, merci. Je vais comme d'habitude demander si quelqu'un a des questions. Ce quelqu'un, c'est J.F., il est toujours là quand sa vie privée, professionnelle lui permet, il est là. Est-ce que tu as quelque chose à dire, J.F.? Oui, juste une petite réponse rapide. D'abord, merci de ton partage, Arnaud. J'ai déjà la réponse à mon avis. Tu préfères studio ou coaching à domicile? Studio. Très bien. Ça va. Oui, parce que tu sais bien que moi, je débute et je me pose beaucoup de questions par rapport au studio. Il y a beaucoup de chances que je te contacte un peu pour avoir des conseils. Pas de souci. Tu m'appelles quand tu veux. Merci. Arnaud, ce n'est pas prévu, mais puisque la question est intéressante, pourquoi tu préfères le studio? Mais j'ai répondu tantôt, je pense. La rentabilité. Pas que la rentabilité, il y a aussi, il y a un confort aussi. Il y a un confort à mener vraiment ce changement dans chaque séance et tout ça. le studio donne un confort. OK, super. Merci. Je te rejoins. Je suis d'accord avec toi. Comme d'habitude, je vais laisser, j'ai envie de laisser le mot de la fin à Karine comme elle le fait tout le temps. Voilà. J'étais de l'autre côté et j'ai tout entendu, évidemment. j'imagine, j'imagine. Il n'est pas derrière l'ordinateur, ça fait derrière, mais pas connecté. Voilà. Arnaud, je voulais te demander, c'était très, très intéressant, tout ton parcours, que je connaissais plus ou moins, mais voilà. Je voulais te demander depuis quand es-tu avec nous? As-tu rejoint la famille? Donc, ça fait un peu plus de 5 ans. 1er décembre 2017. D'accord, OK. Il s'en est passé des choses depuis. On a vécu des choses. Tu disais tout à l'heure, oui, c'est de l'amusement, on déconne, etc., mais principalement, c'est pour le job. Mais c'est vrai que quand on fait un job, il faut s'amuser. Donc, je reviens aussi là-dessus sur ce que tu as dit où c'est vraiment important pour nous et s'amuser, mais aussi partager, comme tu l'as dit, faire des choses, par rapport à notre job. Et puisque tu en as parlé aussi, je voulais dire que cette année 2022, on sait aussi que nous, on est comme toi avec tes coachés puisqu'on coache encore Bruno et moi, comme toi avec tes coachés. On est proche d'eux, on connaît aussi leur vie et avec vous, c'est pareil. En général, on connaît, mais parfois, il y a des choses qui ne se disent pas, comme ce que tu as dit avec la séparation, etc., qu'on l'a su après et donc on était très tristes, mais tu as su rebondir et tu es vraiment maintenant bien reparti dans ta nouvelle vie, on va dire, sur un nouveau chemin. Donc, je voulais te féliciter par rapport à ça d'avoir bien marqué, bien supporté le coup. Donc, bravo à toi. Merci. dans la vie, ça nous prouve qu'il n'y a pas que des autoroutes, il y a aussi des sorties pour entrer ailleurs et peut-être arriver à la même destination, mais il y a des chemins différents, il faut juste être dans l'acceptation et dans la remise en question. Tu es une personne très, très importante pour nous aussi, très vraie, très sincère, on a tous des qualités, des défauts, mais on vous aime tous. Donc, voilà. Et je mettais dans ta description, tu l'auras vu, je mettais que Arnaud, il savait vraiment faire la fête, mais c'était quelqu'un qui savait aussi être hyper sérieux. Donc, ça fait partie de toi et évidemment, c'est des qualités qu'on apprécie énormément parce que la fête, c'est important pour nous, comme Karine vous l'a dit, on s'amuse énormément, mais quand c'est l'heure de bosser, on bosse. Et donc, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, merci JF, merci pour les personnes qui sont live sur Facebook, merci à ceux qui ont regardé le replay, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, vous allez voir le replay sur la chaîne YouTube, de Formation Coach Pro, Formation VKS sur la chaîne Body Concept Training également. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, Arnaud serait un plaisir de répondre, moi également, Karine aussi. Donc, n'hésitez pas, www.bc-training.eu si vous cherchez un coach, si vous voulez avoir une meilleure santé, une meilleure qualité de vie au quotidien, éliminer le stress, perdre du poids, c'est bientôt l'été. Voilà, pensez surtout à votre challenge, c'est de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions qui soient. On vous retrouve mercredi 24 mai avec Mathieu Kaminski de Paris. Bye bye ! Ciao ! Salut ! Salut.